Toyota s'apprête une nouvelle fois à transformer l'industrie automobile. L'entreprise ne se contente pas de vendre des voitures, elle vise quelque chose de bien plus grand. Récemment, Toyota a présenté des idées audacieuses qui pourraient révolutionner nos manières de concevoir les transports. Alors que les voitures électriques sont la dernière tendance, le PDG de Toyota a dévoilé quelque chose d'encore plus impressionnant, une voiture fonctionnant à l'eau. Mais Toyota peut-il vraiment concrétiser cette idée révolutionnaire ? Restez à l'écoute pour découvrir la réponse et bien plus encore. Pionnier de la technologie de l'hydrogène, lors d'une récente réunion technique au Japon, le vice-président exécutif et directeur de la technologie de Toyota, Hiroki Nakajima, a présenté la vision audacieuse de l'entreprise pour l'avenir. S'appuyant sur les idées avancées par l'ancien PDG, Akio Toyoda, M. Nakajima a expliqué comment Toyota comptait révolutionner les transports grâce à des technologies innovantes. L'objectif principal est de transformer Toyota, d'un simple fabricant d'automobiles, en une entreprise de mobilité offrant une variété de moyens de transport. M. Nakajima a été rejoint par deux autres responsables, Tako Kado et Mitsumasa Yamagata, qui dirigent des projets majeurs dans le domaine des véhicules électriques et à hydrogène. Tako Kado est en charge du développement des véhicules électriques à batterie, tandis que Mitsumasa Yamagata dirigera la division des véhicules à hydrogène lorsque la nouvelle usine d'hydrogène de Toyota ouvrira bientôt ses portes. M. Nakajima. Ce trio incarne le leadership de Toyota dans la promotion de technologies innovantes et respectueuses de l'environnement à une époque où la concurrence mondiale est féroce. M. Nakajima. Alors que la Chine est à la pointe de la production de véhicules électriques et que les États-Unis s'efforcent de rattraper leur retard, le Japon, sous la houlette de Toyota, a réalisé un bond en avant surprenant. M. Nakajima. La nouvelle technologie de moteur de Toyota se distingue par une raison importante. Elle ne produit que de la vapeur d'eau à l'échappement. Cette caractéristique révolutionnaire signifie que les nouveaux moteurs de Toyota éliminent les émissions nocives tout en utilisant une technologie de combustion éprouvée. Le résultat est un moteur à combustion qui offre les avantages environnementaux des véhicules électriques sans les inconvénients liés à l'infrastructure de recharge ou aux limitations d'autonomie. Cette mesure audacieuse positionne le Japon et Toyota en tant que leader de l'avenir des transports. Toyota a beaucoup investi dans le développement de technologies respectueuses de l'environnement, les piles à combustible à hydrogène étant l'une de ses priorités. Ces piles à combustible alimentent les véhicules en convertissant l'hydrogène en électricité, ce qui n'entraîne aucune émission nocive. Le fait que des voitures à hydrogène, comme la Mireille, soient déjà commercialisées démontre l'engagement à long terme de Toyota en faveur des technologies verts. Toyota est très en avance dans la course à la construction de véhicules durables, s'appuyant sur un large éventail de brevets et de recherches approfondies. M. Nakajima a déclaré que ce qui rend l'approche de Toyota unique, c'est son engagement en faveur de la technologie des piles à combustible, et plus particulièrement du système de piles à combustible à hydrogène. Ce système combine l'hydrogène stocké dans le réservoir du véhicule avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité, alimentant ainsi le véhicule. Contrairement aux moteurs à combustion interne traditionnels, qui brûlent des combustibles fossiles et rejettent des polluants, le seul sous-produit de ce processus est la vapeur d'eau, inoffensive pour l'environnement. Les voitures alimentées par la technologie des piles à hydrogène, connues sous le nom de véhicules électriques à hydrogène, deviennent une solution importante aux problèmes de pollution atmosphérique et d'émissions de gaz à effet de serre. La science qui sous-tend les piles à hydrogène de Toyota est à la fois élégante et efficace. Le processus repose sur un composant appelé électrolyseur, qui prend de l'eau et utilise l'électricité pour diviser les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Comme nous le savons, l'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, dans un processus appelé électrolyse. L'électricité circule à travers deux électrodes dans l'électrolyseur, séparant ainsi les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Ce processus nécessite un minimum d'énergie et ne produit pas de sous-produits nocifs, puisqu'il ne génère que de l'hydrogène et de l'oxygène. Dans ce système, les atomes d'hydrogène sont attirés par l'électrode négative, tandis que les atomes d'oxygène sont attirés par l'électrode positive. Une fois l'hydrogène séparé, il est stocké dans le réservoir du véhicule, prêt à être utilisé dans le système de piles à combustible pour produire de l'électricité. L'intérêt de cette méthode réside dans sa simplicité. L'eau est séparée en ses éléments de base, puis recombinée dans la pile à combustible pour produire de l'énergie. Les piles à combustible à hydrogène sont donc non seulement propres, mais elles constituent également une source d'énergie durable pour les automobiles. La stratégie tournée vers l'avenir de Toyota, qui combine les technologies de l'électricité et de l'hydrogène, démontre la capacité de l'entreprise à s'adapter à un secteur en évolution rapide. En adoptant à la fois les véhicules électriques à batterie et la technologie des piles à combustible à hydrogène, Toyota ne se contente pas de suivre le rythme de ses concurrents, mais ouvre également de nouvelles voies en matière de transport durable. Comme l'ont souligné Hiroki Nakajima, Tako Kado et Mitsumasa Yamagata lors de la réunion d'information, l'avenir de la mobilité ne se résume pas uniquement aux voitures. Il s'agit d'offrir aux gens des options innovantes, propres et diversifiées pour se déplacer dans le monde. Grâce aux technologies révolutionnaires de Toyota, cet avenir est plus prometteur que jamais. La course au transport durable Deux géants dans la course au transport durable, la Chine et les États-Unis, ont émergé en tant que leaders dans la production de véhicules électriques. La Chine est devenue le plus grand marché pour les véhicules électriques grâce à des politiques gouvernementales agressives et à des investissements importants dans l'infrastructure des véhicules électriques. Des entreprises telles que BYD, NIO Xpeng sont à la tête de la révolution des véhicules électriques en Chine, soutenues par des subventions gouvernementales, un réseau de recharge étendue et de solides capacités de production. L'engagement du gouvernement chinois à réduire les émissions de carbone et la pollution urbaine s'est traduit par des réglementations strictes favorisant l'adoption des véhicules électriques. En conséquence, le marché chinois des véhicules électriques a connu une croissance rapide, avec des millions de véhicules électriques vendus chaque année. En outre, l'accent mis par le pays sur l'amélioration de la technologie des batteries et le développement de l'infrastructure de recharge a consolidé sa position de leader mondial dans la production de véhicules électriques. En revanche, les États-Unis, qui abriquent des entreprises innovantes comme Tesla, ont fait des progrès considérables dans le secteur des véhicules électriques. Sous la direction dynamique d'Elon Musk, Tesla a transformé le marché grâce à ses conceptions de points, sa technologie avancée et son vaste réseau de superchargeurs. L'engagement sans relâche de l'entreprise a amélioré l'efficacité et l'autonomie des batteries continue de rehausser les normes de l'industrie. D'autres constructeurs automobiles, tels que General Motors et Ford, se tournent également vers les véhicules électriques, en lançant de nouveaux modèles et en investissant massivement en la technologie des véhicules électriques pour suivre l'évolution de la demande du marché. Toutefois, malgré des avancées impressionnantes dans la production de véhicules électriques, la Chine et les États-Unis sont tous deux confrontés à des défis critiques liés aux impacts environnementaux de la production et de l'élimination des batteries. Il est également urgent de trouver des sources d'énergie durable pour recharger ces véhicules. C'est là que l'approche innovante de Toyota avec sa voiture à eau offre une alternative attrayante. Contrairement aux stratégies conventionnelles en matière de véhicules électriques, le projet révolutionnaire de Toyota se concentre sur l'hydrogène dérivé de l'eau. Au lieu des véhicules électriques à batterie, qui reposent sur d'importantes batteries lithium-ion, le véhicule à eau de Toyota utilise des piles à combustible à hydrogène. Cette distinction permet de répondre à diverses préoccupations environnementales liées à la production de batteries conventionnelles. La technologie des piles à hydrogène de Toyota offre une alternative plus propre en termes d'émissions, ne produisant que de la vapeur d'eau comme sous-produit, tout en éliminant les polluants nocibles généralement associés aux véhicules alimentés par des combustibles fossiles, tels que le dioxyde de carbone, les oxydes d'azote et les particules. Par conséquent, Toyota entre dans l'industrie de manière efficace et rapide avec sa nouvelle technologie de moteur. Bien qu'il s'agisse encore d'un développement précoce, nous pensons que de grands progrès seront réalisés en peu de temps et que nous verrons bientôt sur les routes des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Que pensez-vous de cette initiative ? N'oubliez pas de partager vos opinions dans la section des commentaires. Sous-titrage ST' 501